Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, avant de commencer cette nouvelle vidéo Zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées Domicile extérieur, maillot third sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1 Des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés, ainsi que des chaussettes, des shorts de foot Même des doudounes hors football sont disponibles les postos, site complètement incroyable Le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain, ici présent, est disponible, qualité exceptionnelle les postos Vraiment un site incroyable En plus d'être un site incroyable et exceptionnel les postos, ça ne s'arrête pas là Maintenant, profitez de moins 15% avec le code promo Sacha15 C'est terminé les moins 10%, on passe de moins 10% à moins 15% avec le code promo Sacha15 En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle pour le... Voilà les postos Zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha15 Tous les maillots domicile extérieur et third de tous vos équipes préférées sont disponibles Tous les maillots et survêtements de tous les championnats du monde sont disponibles Des maillots Formule 1, des maillots NBA, des survêtements NBA, des chaussures de foot Tout est disponible les postos, tout est en lien en description, toutes les informations foncées Allez les postos, on commence cette vidéo avec Nasser Al-Relaifi, le président du Paris Saint-Germain Qui est toujours au Qatar pour cette fin de coupe du monde Le match pour la 3ème place entre le Maroc et la Croatie Et cette finale, Lionel Messi vs Kylian Mbappé Les deux joueurs de Nasser Al-Relaifi au Paris Saint-Germain Argentine vs France, c'est la finale de cette coupe du monde Quoi qu'il en soit, une des deux équipes rentrera dans la légende Vu qu'elle remportera sa 3ème étoile Si c'est l'équipe de France, ce sera complètement historique Elle rejoindra le Brésil qui avait fait aussi 2 finales de coupe du monde Et 2 finales gagnées très clairement Et là, la France a la possibilité de gagner pour la 2ème fois consécutivement une coupe du monde Ça pourrait être la 2ème pour Kylian Mbappé La 3ème pour l'équipe de France Et surtout la 3ème étoile aussi pour l'Argentine Et la 1ère coupe du monde de Lionel Messi Quoi qu'il en soit, le gagnant de cette finale rentrera dans la légende Mais Nasser Al-Relaifi sait qu'il y a beaucoup de problèmes à régler Une fois que la coupe du monde sera terminée Du côté du Paris Saint-Germain Le mercato hivernal approche dans 15 jours maintenant Nasser Al-Relaifi s'inquiète beaucoup pour son équipe Il s'inquiète aussi pour l'état de Neymar, de Marquinhos Et surtout de la 2ème partie de saison du Paris Saint-Germain Le rêve a été brisé Alors qu'il avait effleuré l'idée de gagner cette coupe du monde 2022 Qui serait peut-être sa dernière Neymar et la CELESAO ont échoué au stade des quarts de finale Après avoir été battu par la Croatie au tir au but En pleurs et inconsolables au coup de sifflet finale Neymar inquiète son président Nasser Al-Relaifi A quelques semaines du 8ème de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain Contre le Bayern de Munich 14 février prochain Alors Nasser nous dit la vérité J'ai été très triste Comme supporter je voulais regarder Brésil-Argentine Je sais tout ce qu'il a fait pour revenir quand il était blessé Pour moi le Brésil c'était une des meilleures équipes pour cette coupe du monde A-t-il expliqué sur les ondes d'RMC Il poursuit Neymar a fait le maximum Même plus que le maximum Même avec nous Il a fait un super début de saison avec nous J'espère le voir revenir très vite Ce n'est pas facile pour lui J'ai parlé avec lui Il était très triste J'ai parlé avec son père aussi C'est très dur pour lui Donc très clairement tout le monde s'inquiète un petit peu Du retour de Neymar, de Marquinhos Comment vont revenir ces joueurs là Même quoi qu'il en soit Le perdant de France-Argentine Je pense que là aussi il sera très marqué Peut-être encore plus si c'est Messi Parce que Messi n'a jamais gagné la coupe du monde Et là s'il la perd dimanche Mentalement ça risque d'être très compliqué pour lui Même si c'est un grand grand champion Grand champion Et il pourra se remettre très rapidement Là ça fait très clairement déjà depuis 10 jours Que le Brésil est éliminé Neymar est toujours en dépression Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur d'après Neymar Donc bref Nasser Akhelaifi aussi a évoqué le mercato Et aussi la prolongation de Lionel Messi Qui serait imminente La coupe du monde s'achève dans quelques heures maintenant Après cela Des discussions pour la prolongation de Messi En fin de contrat en juin prochain Pourront enfin être entamées par le Paris Saint-Germain C'est ce qu'a encore dit le président du club Nasser Akhelaifi sur les ondes de RMC Selon lui Ça ne dépend que de l'argentin Et de son clan Qu'il a rencontré à Doha durant le mondial Si on veut tous les deux qu'il prolonge Il va rester On s'était dit qu'on parlerait après la coupe du monde Je confirme mille fois qu'il est très heureux À Paris Qu'il est très heureux au club Il fait une très bonne saison Je pense qu'il a envie de rester Et ce que ça va se faire On va voir Il reste un match Messi dispose d'une option de prolongation d'une saison Voilà il a inscrit quand même 12 buts Et délivré 14 passes décisives En 19 matchs avec le Paris Saint-Germain Le PSG va lui proposer un contrat jusqu'en 2024 Qui devrait être accepté par le clan Sa famille s'est très bien adaptée à Paris Lui il est très heureux maintenant à Paris Ça a été compliqué la première année Mais là il se sent très très bien Et veut continuer au Paris Saint-Germain Et Nasser El Khelaifi enfin A évoquer le mercato hivernal Parce qu'on se rappelle de ses propos Il y a quelques semaines Comme quoi il avait dit que Il n'était pas impossible que Paris ne recrute pas cet hiver Quoi qu'il en soit Aucun supporter n'était d'accord avec ça Encore moins Luis Campos Le conseiller sportif Alors voilà la coupe du monde maintenant Touche déjà à sa fin Après le match pour la 3ème place Entre le Maroc et la Croatie Mais surtout après cette grande finale Entre l'Argentine et la France Il sera temps pour tout le monde De se concentrer à nouveau Sur cette 2ème partie de saison 2022-2023 Surtout que le mercato hivernal Ouvrira ses portes le 1er janvier Difficile pour le PSG de ne pas y penser Comme l'a fait savoir son président Alors est-ce que certaines révélations du mondial Peuvent signer à Paris Pendant ce mercato hivernal en janvier Ca dépend des blessures aujourd'hui Ce mercato c'est difficile pour nous On ne peut pas dire On veut signer Pour nous on ne veut pas signer quelqu'un On ne cible pas un joueur en particulier Mais si on a une opportunité Pourquoi pas Alors c'est bizarre Il y a quelques semaines On ne voulait recruter personne Et là maintenant S'il y a une possibilité On peut recruter Voilà En quelques semaines Le gars il s'est inquiété maintenant De l'état de santé mentale Surtout de Marquinhos Et de Neymar Les 2 premiers matchs T'auras pas Mbappé T'auras pas Messi T'auras pas Hakimi Et t'auras sûrement peut-être pas Danilo Pereira Nuno Mendes Ainsi que Marquinhos et Neymar Ca commence à faire beaucoup Donc t'auras peut-être besoin de recruter Après d'ici là Le 1er janvier contre Lens Ca risque d'être très compliqué Parce que là Lens est sur une bonne vibe Ils ont presque pas eu de joueurs Pendant la coupe du monde Donc tout le groupe est en complet Et là du côté du PSG Ca commence à faire beaucoup les absences Pour ce début de deuxième partie de saison Donc on va voir ce qui se passera Très clairement Mais voilà Il y a un énorme respect Faut dire aussi réciproque Entre Lionel Messi et Mbappé Quand bien même Ils vont s'affronter Voilà Il y a un respect mutuel Ca aurait été Neymar contre Messi Neymar contre Mbappé Là ça aurait pu être autre chose On a vu quand même Qu'il y a eu des tensions En ce début de saison Alors Marquinhos lui reprendra L'entraînement Avec le PSG Le jeudi 22 décembre C'est sa femme qui l'a annoncé Maintenant c'est les femmes Qui annoncent le retour des joueurs Bref c'est pas grave Alors pour ceux qui le souhaitent L'intégralité de l'interview De Nasser Al-Relifi Est disponible sur RMC Si jamais vous voulez voir tout Alors maintenant Il a parlé du Parc des Princes Donc il dit toujours un petit peu La même chose On va pas revenir là dessus Il a dit qu'il faut que le PSG Aie son propre stade Et que si la mère ne veut pas vendre Et bah il faudra quitter le Parc des Princes Et faire son propre stade Alors maintenant En ce qui concerne L'affaire Karim Benzema Parce que tout le monde a dit Que Benzema pourrait être disponible Pour cette finale de Coupe du Monde Vu qu'il a joué En amical Avec le Real Madrid Bah là Il y a une nouvelle affaire Benzema On ne sait pas Ce qui se passe très clairement En interne Mais très clairement Quand Benzema a été annoncé blessé La majorité du vestiaire Était assez content Qu'il ne soit pas là Et pour preuve Ils sont encore en finale de Coupe du Monde Sans lui Ils l'ont déjà gagné en 2018 Sans lui Et là encore une fois Ils sont en finale sans lui Il faut pas oublier quand même Qu'il y a eu beaucoup de blessures De la part de l'équipe de France Et voilà Une simple phrase de Karim Benzema Suffit pour alimenter les débats Forfait pour le Mondial au Qatar L'attaquant des Bleus Et du Real A posté une publication Sur les réseaux sociaux Alors que la finale de la Coupe du Monde Débute maintenant Dimanche Il a répondu que ça ne l'intéressait pas Voilà Dans son post Ça ne m'intéresse pas A écrit Karim Benzema Vendredi soir Sur son compte Instagram Une phrase illustrée Par un selfie Du dernier ballon d'or du Monde Difficile de savoir S'il s'agit D'un message Visé envers l'équipe de France Lui qui avait mis un message Après la victoire des Bleus Ou plutôt qu'on l'a forcé En quart de finale Face à l'Angleterre Quand il a dit Allez les gars Encore deux matchs On y est presque On est tous derrière vous Il ne voulait pas faire de message La pression médiatique A fait qu'il a mis un poste On a vu aussi Dembélé Qui a été questionné Sur Karim Benzema Et malgré cette qualification Pour cette finale Deschamps doit souvent répondre A des questions Sur KB9 Il a rejoué avec le Real Donc c'est à dire qu'il est disponible Il est dans la liste Donc très clairement Il pourrait jouer dimanche Très clairement Mais voilà Didier Deschamps a préféré Ignorer une question D'un journaliste Demandant si Karim Benzema Allait revenir dans le groupe Pour cette finale En conférence de presse Ce vendredi aussi Ousmane Dembélé A également eu la même question Pour une réponse assez floue Et brève Il nous dit Est-ce qu'il va venir Pour la finale Je ne sais pas Je ne suis pas le coach Je crois qu'il s'est blessé Donc je n'ai pas d'explication Décidément Le cas Benzema Continue de faire parler Si la France est championne du monde Benzema le sera aussi Vu qu'il fait partie de la liste Donc très clairement Deschamps pourrait le rappeler Pour cette finale Mais il ne le fera pas Et je ne sais même pas Si on va revoir Karim Benzema Après en équipe de France Très clairement Parce qu'avec Benzema Ça n'a jamais marché En équipe de France Très clairement En 2014 T'es éliminé en quart En 2016 Il n'est pas là Tu vas en finale de l'Euro En 2018 S'il n'est pas là Tu gagnes la coupe du monde Il revient pour l'Euro 2021 T'es éliminé en huitième Là tu vas en finale Et tu vas peut-être la gagner Donc voilà Même si Karim Benzema Est un très grand joueur Ballon d'or 2021 Force est de constater Qu'ils n'ont jamais eu besoin De lui en fait Voilà très clairement Les postos Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez On like, on partage On commente, on s'abonne Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Tchuss